La rencontre avec le public à la fin des spectacles commence à me manquer. En temps normal, cet été, j'aurais passé mes soirées dans des salles de spectacles pleines ou au beau milieu de foule dans les festivals. Mais cette année, c'est pas pareil. Des petits comme des grands événements ont été annulés ou revisités dans un format adapté pour la distanciation physique. J'étais excitée d'être en rencontre avec l'art. Salut! Moi, je me suis sentie en tant qu'artiste un peu abandonnée. Je me suis mise au défi de tester le plus de propositions possible. J'ai voulu savoir si cette nouvelle relation est viable pour moi comme public et pour eux comme artiste. On était encore confinés et les rassemblements, même extérieurs, étaient toujours interdits à Montréal. Alors, je me suis créé ma propre salle de spectacle sur mon balcon, puis je me faisais ma chaise de spectacle. J'ai écouté toutes sortes de propositions en ligne. Des poètes du festival Fry à Moncton, une prestation live du festival de jazz, de la danse contemporaine en nature, et j'ai même pu m'imaginer au festival de musique Pop Montréal qui a créé un lieu virtuel avec des spectacles en direct. J'ai aussi testé des expériences nouveaux genres du web, comme une oeuvre interactive et des rendez-vous nocturnes sur Twitch qui reprennent les codes du jeu vidéo. Allez, c'est un speedrun de RPG. Je comprends rien! Mais j'aime ça! Go, go, go! Essayer de vivre la culture de chez soi, c'est pas la même chose. Ça a du bon parce que ça me donne accès à plus de choix, mais d'un autre côté, j'arrive pas à sentir de connexion avec les artistes. On n'est pas dans un beat pour aller dans un show. J'habille en mou, tu sais, comme je... Ou encore à créer un environnement propice pour me mettre dans l'ambiance d'un spectacle. J'aime beau que je me suis mis dehors, mais évidemment, c'est pas optimal parce que mon quartier décide de tout refaire ses appartements. Entendez-vous le doux bruit de la construction? Pendant la pandémie, plusieurs artistes ont dû transformer leur œuvre pour le numérique. J'ai testé celle de Méanie Binette. Imaginez qu'une de vos deux mains, c'est la mienne. Vous allez vous accrocher à ma main. On marche. Sans la COVID, elle m'aurait tenu la main et m'aurait guidée pendant toute l'heure du parcours. C'est quoi les avantages ou les inconvénients qui sont venus avec cette transformation de ton œuvre? Bien, c'est sûr que le premier avantage, c'est que là, tout d'un coup, l'œuvre, elle est disponible partout sur la planète, à n'importe quelle heure. Par contre, je me suis sentie seule là-dedans. Puis tu sais, je vivais ça de chez nous aussi, là, à toujours checker sur mon SoundCloud, c'est combien d'écoutes qu'il y a eu. Je voulais partager mon deuil et tenter de flotter un peu avec vous, entre ciel et terre. Merci. Oui, je me suis sentie pas mal dans ma bulle, je te dirais. C'est intéressant. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça, puis je pense que c'est vraiment différent que d'être dans une salle. Mais c'est vraiment une expérience qui est vraiment à part. Puis toi, comme artiste, tu penses-tu qu'il y a des choses qui vont rester, qui vont changer pour toujours, ça va revenir comme avant? Ce qui est un terrain glissant en ce moment, c'est le débat sur le numérique. C'est comme s'il fallait que tout de suite, on se mette à produire. Si ça vient pas d'une démarche à la base, que le format se conforme avec le contenu, bien, ça devient artificiel, puis ça devient forcé. Puis le risque de vouloir faire un virage vers le numérique pour tout le monde, bien, c'est un risque d'homogénéisation de la pratique, des pratiques artistiques. On se déconfinait tranquillement et l'offre artistique s'est diversifiée. Je pensais pas vivre ça de mon été, mais attention. Je te vois une scène. On se sent presque à Ho Chiaga. Je suis allée tester la formule ciné-park du groupe de musique Deux Frères, qui s'est inspiré de ce qui se faisait déjà en Europe pour offrir des spectacles. Une façon d'être sur scène malgré la distanciation physique, mais aussi de retrouver leur plus grande source de revenus. Il faut pas se cacher que c'est quand même comme ça qu'on gagne notre vie. Si on arrête du jour au lendemain de faire des spectacles, bien, l'argent arrête de rentrer. En fait, ça fait des années que des artistes demandent que la Loi sur le droit d'auteur soit révisée pour recevoir plus de redevances des diffusions en ligne. Un problème que la pandémie a mis en lumière. J'avais autant klaxonner. C'est balade. Bien, au départ, je te dirais que le fait d'avoir un public de voiture, ça me stressait beaucoup parce que je savais pas trop comment on allait pouvoir interagir avec le public. Finalement, c'est super le fun. Ça crée une expérience plus accessible pour les familles, mais c'est pas optimal d'écouter de la musique à travers une radio. En plus, en étant dans l'auto, on se sent encore isolé. D'autres milieux comme celui de l'humour ont aussi utilisé le concept de spectacle en mode ciné-park. Je voulais avoir un show d'humour, mais ça me tentait pas d'y aller tout seul. Allô! J'ai trouvé un ami! On a répété notre rire dans la voiture parce qu'on est pas certain d'être capable de rire comme avant. Il y a des moutons des gants et un masque, même pendant les relations sexuelles. Et comme en plus, ça va pas trop déranger, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai une relation sexuelle sans masque et sans gâte. C'est le bien d'avoir un retour. On entend pas les rires. Mais là, quand les gens klaxonnent, tu peux littéralement savoir si la joke a très bien marché, mais bien marché. J'aime que la police fasse son petit tour, ça, juste comme « Alright, tout se passe bien ici, MWF ». Mais on ressent un petit peu quand même une proximité avec tout le monde, même si on est dans des voitures. Comme tu te sens enveloppée par une foule quand même. De chars. De chars. C'est une belle soirée overall, c'était quand même le fun. C'est vraiment le fun. Le déconfinement a suivi son cours. Les tournages ont repris avec plusieurs précautions. Les cinémas ont pu rouvrir leurs portes et les musées aussi. Je me suis rendue au Centre Phi pour visiter sa nouvelle exposition. Je pense que l'expérience physique est essentielle. Les gens vont continuer à vouloir aller dans les musées. Si d'autres pandémies arrivent, oui, c'est bien de rendre accessibles les choses en ligne. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. De quelle façon avez-vous changé au cours des dernières années? Il y a vraiment un engagement avec l'œuvre. Ça, c'est chouette parce que tu ne te sens pas comme passif par rapport à quelque chose que tu regardes. Aujourd'hui, les diffuseurs et les festivals peuvent accueillir 250 personnes, alors que des artistes indépendants et des compagnies comme les Grands Ballets et l'OSM répètent à distance dans leurs studios. Mais on a déjà été témoins des conséquences de la pandémie. Des salles de concerts ont fermé leurs portes définitivement ou sont toujours dans le pétrin malgré le soutien d'Ottawa. Pour d'autres qui tiennent bon, Québec vient d'annoncer un plan d'aide. Pendant la crise, une autre faille du milieu culturel a été mise en lumière. La majorité de ces artisans, souvent travailleurs autonomes, ne sont pas éligibles à l'assurance-emploi. La PCU a permis à plusieurs de survivre financièrement les derniers mois et le gouvernement canadien a assuré qu'un programme de transition serait mis en place, mais on ne sait toujours pas pour combien de temps. Comme spectatrice, les points positifs des dernières semaines, c'est que j'ai pu découvrir des disciplines et des œuvres que je connaissais moins. J'ai pu assister à un festival à 1000 km de chez moi et je n'ai jamais eu autant d'offres culturelles accessibles sous la main. C'est sûr qu'actuellement, il y a un effet d'une part d'abondance de produits gratuits sur le web, alors il risque d'avoir un déplacement et qui, à la limite, pourrait faire que les arts vivants pourraient avoir de la difficulté à renouveler leur public. Pour ma part, je ne me sens toujours pas rassasiée. J'ai tellement hâte de me retrouver dans une salle, dans une foule, d'entendre tout le monde applaudir à la fin d'un spectacle, de me faire surprendre, voire chambouler par des artistes sur scène, de vivre une expérience qui est multisensorielle. J'ai même appelé une psychologue pour comprendre mon sentiment. Ce qu'elle m'a dit, c'est que finalement, notre besoin d'appartenance et de vivre des expériences collectives, c'est normal qu'ils soient plus difficiles à combler à travers le numérique. Ça se peut que le travail change, mais de la culture, on en aura toujours besoin. C'est nécessaire de rire. Je pense que l'être humain est grégaire aussi, puis il n'y a rien qui va empêcher le théâtre d'exister. C'est un art millénaire. S'il y a une chose que j'ai particulièrement aimée et que je garderais, c'est les prestations intimes dans mon quartier qui brisent ce fameux quatrième. Dans le prochain reportage de la série, mon collègue Olivier se penche sur l'impact du télétravail sur nos déplacements, les villes et l'urbanisme. Sous-titrage Société Radio-Canada